salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de totalement inédit pour moi c'est le forestier la dernière fois que j'en ai fait c'était sur fs17 et je peux vous dire que ça n'a pas duré très longtemps j'étais pas forcément un grand fan mais il y a du matériel sympa qui sort et du coup on s'y met un petit peu aujourd'hui je vais tester la roten f20d alors il me semble que ça se prononce roten vu que la façon dont c'est écrit de chez north modding compagnie donc on vous mettra forcément le lien en description et on va en faire un petit peu le tour aujourd'hui je vais comparer cet outil que nous voyons ici avec la komatsu 875 qui est de base dans le jeu et la ponce buffalo qui est elle aussi de base dans le jeu on va voir un petit peu les différences physiques et esthétique etc de ces trois machines et les petites différences fonctionnelles aussi qui pourrait y avoir alors on part donc au magasin pour voir ces trois machines on commence forcément par le mode qui nous intéresse qui est ici le roten donc on est sur un huit roues avec une jolie puissance on est sur du 280 ou du 320 chevaux en fonction de la configuration qu'on prendra nous avons la possibilité de le garder en pneumatique classique avec des chaînes bien entendu ou les petites chenilles qu'on place sur les pneumatiques également alors vous l'aurez peut-être vu tout à l'heure moi je l'ai pris avec les chaînes sur les huit roues parce que je trouvais ça plus sympa on essayait sur un terrain plat il n'y a pas forcément besoin d'autre chose là dessus donc on est quand même sur un budget de 344000 euros si on prend en 320 chevaux et il n'y a pas grand chose d'écart si on prend en 280 chevaux il ya 2000 euros d'écart c'est franchement pas énorme après je la trouve vraiment plutôt sympa il n'y a pas il n'y a pas 50 bar de maintien pour pour les grumes on verra ce que ça donne à l'utilisation voilà on a un beau poste un beau poste avancé une petite articulation centrale sur le véhicule ce qui va être tout sympathique allez on place ça au magasin et on part sur la seconde donc la komatsu 875 ici qui elle fait 250 chevaux donc un petit peu moins on n'a pas de configuration moteur voilà donc on a quand même 30 chevaux de moins de base enfin 29 et 80 chevaux à peu près d'écart sur l'autre enfin 70 ce qui est ce qui n'est pas négligeable en pneumatique pareil donc huit roues pneumatique classique ou uniquement par contre avec les les petites chenilles configurables on n'a pas accès aux chaînes classiques sur ce modèle ci et nous avons aussi une articulation centrale on a une rangée de barre de maintien latéral en plus sur ce modèle ci ce qui on verra à l'usage sera plus ou moins pratique et ensuite nous allons prendre donc la ponce buffalo pour ce qu'on connaît plutôt bien elle était forcément sur fs17 aussi il me semble que les autres aussi sauf la routine que moi je n'ai pas retrouvé sur les modes fs17 vous me direz si je me trompe en description au cas où ça m'intéresse on va avoir la même config huit roues articulation centrale bien entendu là on a encore une rangée de plus de barres de maintien latéral mais le plateau me paraît bien plus grand quand même alors c'est peut-être un effet d'optique mais on les mettra côte à côte bien entendu la plus grosse différence elle n'a pas d'attelage à l'arrière donc on ne pourra pas y atteler un autre plateau à grume derrière ou quoi que ce soit d'autre bien entendu les configurations des roues on retrouve la configuration avec les petites chenilles idem à la komatsu voilà donc on va la prendre comme ça pour le mettre au magasin et voici alors on se déplace au magasin doc et on va faire le tour de ces véhicules de façon un petit peu plus précise et un peu plus proche je trouve que l'autre des vraiment bien de ce véhicule il fait un peu plus ancien que les autres parce qu'il est un peu plus angulaire mais franchement je trouve ça sympa surtout pour pour travailler dans les dans les bois etc c'est vraiment sympa donc a priori nous avons un déploiement de la largeur de support des grumes qui va se faire je vous disais oui un petit attelage mais on va le découvrir tout de suite en passant derrière voilà en passant derrière le levier qui est ici nous avons de quoi atteler un autre une autre remorque pour ce véhicule alors on va leur mettre en route je vais reculer un peu comme ça on va voir la place de manoeuvrer le véhicule et de voir les fonctionnalités je mets mon ath pour que vous voyez bien les fonctionnalités la première fonctionnalité qu'on voit bien entendu c'est le x pour déployer le porteur et donc vous voyez ce que je vous disais nous avons bien la possibilité d'ouvrir ou de refermer le porteur alors peut-être l'ouvrir pour charger et le refermer pour partir pour que ça tasse bien les grumes j'essaierai pour voir si ça fonctionne je sais pas si réellement c'est comme ça qu'on fait ou si on l'ouvre pour en mettre plus et et juste faire l'extraction du bois jusqu'à jusqu'à la livière et puis remplir un semi derrière pour tout ça ensuite les commandes pour le bras le clic gauche nous avons donc forcément on montre on descend on va gauche on va à droite voilà donc on a vraiment le vérin du bas qui est commandé par ces mouvements là et le vers latéral donc en fait le clic gauche ce sont les deux mouvements du bas du mode le clic droit on retrouve donc l'allongement du bras et le vérin central aussi donc pour continuer à monter bien haut les grumes là dessus ce qui peut être pratique pour charger un train ou quoi que ce soit bien entendu et ensuite le clic gauche et droit en simultané on a l'ouverture et la fermeture de la pince et la rotation de la pince également voilà ça tout au standard et vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil parce que là c'est quand même bien décortiqué on a bien les deux fonctions du bas sur un sur un clic les deux fonctions centrales sur l'autre clic et les deux fonctions de bout de bras sur le troisième clic donc le temps le clic gauche et droit en simultané voilà pour celle ci nous allons faire le tour de la komatsu maintenant faire un petit tour extérieur de celle ci on retrouve l'attelage arrière comme je vous le disais alors déjà elle est pliée d'une manière c'est particulière parce que le bras est complètement replié sur lui même je les déployer et pour le remettre c'est un peu plus compliqué donc voilà donc là pour l'ouvrir donc déjà il y en a on ne peut pas déployer j'ai beau faire x ou quoi que ce soit le plateau est fixe on n'y fait pas grand chose on a l'attelage arrière qui est visible ici sur le clic gauche nous avons la possibilité de lever ou descendre le bras mais si vous voyez bien là je manipule le vérin du bas uniquement en continuant sur le même clic je passe le vérin central en continuant toujours et une fois que j'arrive au bout du vérin central c'est l'allongement qui se fait voilà on n'a pas la possibilité d'allonger uniquement ou de monter et descendre uniquement ce bras et vous voyez là il va se détendre complètement alors il va très loin là dessus aucun souci et ensuite si on va de façon latérale avec ce clic gauche on tourne la flèche comme sur la plupart des outils de ce type ensuite le clic droit là on va lever le second vérin vous voyez là on va c'est un peu plus compliqué du coup de lever de lever l'ensemble et on n'a pas de fonction latérale sur le clic gauche si vous regardez bien on a juste une fonction verticale ensuite le double clic et bien la même chose on ouvre on ferme la pince et on tourne la pince de chargement donc je pense qu'à l'utilisation c'est un peu plus compliqué de trouver sa distance pour charger ou décharger ses bras la seule chose que je vois comme différence c'est que quand je replie comme ceci si vous regardez bien le bras reste toujours enfin le bras pas le bras mais la pince est toujours au même niveau je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que la hauteur de ma grume sera toujours la même c'est à dire que si je la prends à bout de bras il suffit que je trouve la bonne hauteur pour passer au dessus des autres grume je n'ai qu'un mouvement à faire je replie et là je pourrais poser au bon endroit et à la bonne hauteur j'ai pas besoin de rechanger de clic plusieurs fois pour arriver à faire ce que je veux et ça le côté niveau il n'est pas sur l'autre ce que vous voyez là je monte et je descends le niveau dans tous les sens et si je baisse ou je monte et que j'avance et que je recule ça change systématiquement la hauteur de ma grume ça ça peut être un petit plus alors je sais un petit peu un défaut pour attraper la grume mais je pense qu'après pour la charger quand on est habitué ça peut être sympa ensuite la ponce et bien là comme je vous disais nous n'avons pas l'attelage à l'arrière nous n'avons pas la possibilité de déployer non plus il n'y a rien qui se fait donc on va juste faire le tour des commandes sur le clic gauche nous avons la possibilité donc du coup de lever l'équipement et vous voyez que le bras s'étend également comme sur la komatsu et le latéral bien entendu on passe sur la rotation de la flèche le clic droit on est sur l'élévation de la flèche uniquement ça me paraît un tout petit peu plus précis quand même que sur la komatsu à l'utilisation on verra ça tout à l'heure ensuite le double clic la même chose rotation de la pince et ouverture fermeture de cette même pince voilà on va jeter un petit coup d'oeil aux intérieurs maintenant donc là un intérieur tout à fait classique pas de volant de pédales des joysticks c'est vraiment c'est vraiment du matériel spécifique là dessus et un joli extincteur qui nous sert alors ctrl b et nous passons sur la vue inversée forcément pour le travail et du coup là on a une belle vue sur ce qu'on fait ensuite la vue suivante on est en vue d'opérateur extérieur d'un côté et là on repasse en vue extérieur classique on va faire un petit tourne intérieur de la komatsu tac donc celle-ci à l'équipé d'un volant quand même si on démarre et qu'on veut rouler nous avons un volant qui tourne pas donc je sais pas trop quoi il sert celui ci à peu près le même type de configuration plus de plus de boutons quand même mais mais voilà même type de config on va passer sur la vue inversée ou là on a carrément clavier d'ordinateur etc ce qui est vraiment voilà là on est dans de la technologie ça m'a un peu plus récent et du coup la même chose on a une visibilité sympa on a juste les deux montants là mais c'est pas non plus rédhibitoire une vue opérateur extérieur bien entendu et on retourne sur la vue extérieur classique sur la roten alors j'espère que ça se prononce roten parce que je le dis à chaque fois et voilà si c'est pas ça essayer de m'expliquer comment ça se prononce en vue intérieur là on trompe sur un véhicule même type d'intérieur que sur la komatsu d'ailleurs on a les joysticks on a la possibilité de passer en vue inversée quand on démarre on a des informations sur le poids etc là on voit très bien ce qu'on fait avec la pince et tout ce qui va avec voilà les joysticks sont animés ça c'est rigolo d'ailleurs on voit bien ce qui se passe la vue suivante et ben aller directement à l'envers là on a une vue d'opérateur extérieur d'un côté et une vue opérateur extérieur de l'autre côté en fonction de ce qui est plutôt sympathique et là on retourne sur la vue extérieure classique voilà 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 j'espère que ce tour d'horizon vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et visiter le site simulagri.fr je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais à ciao ciao